Musique Nous sommes très fiers, merci à Assurance Lim pour cet partenariat. Je pense que le truc intéressant de cet partenariat, c'est un partenaire réel global qui comprend la partie mobile, la partie fixe, des solutions informatiques pour supporter la croissance de l'assurance Lim. Nous sommes toujours là pour être un partenaire stratégique et pour les aider à réaliser leurs objectifs en 2015 et après. C'est une interconnexion entre le réseau et l'assurance de l'assurance de l'assurance de l'assurance de l'assurance de l'assurance. Je veux un business en tant qu'opérateur global, donc nous avons une possibilité de proposer une solution global qui intégrera un téléphone fixe, mobile, interconnexion et internet. L'assurance Lim qui permet de trouver des services de l'assurance de l'assurance de l'assurance de l'assurance de l'assurance de l'assurance Lim. Aujourd'hui, nous avons décidé de avoir des solutions de mobilité pour être capables de répondre et de réagir de manière proactive aux études de l'assurance Lim. Tout ceci est en tant qu'on entend à ces options de mobilité. Nous avons des solutions dont on a plus le 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 plus de mobilité. C'est un réseau qui est eneupliant avec le public, le public est à 300 heures, le numérique. Nous proposons des solutions convergentes. Je trouve un réseau mobile qui parle de mobilité dans un réseau que appelle le réseau VPS. Il a été créé pour les réserves fermées, qui ont été créés par le réseau d'assurance-alim, et qui ont été créés par des risques de l'assurance-alim. Dans le cas de l'assurance-alim, nous avons créé le médecin, le mobile, et le triodébit. Nous avons créé l'assurance-alim des solutions de triodébit, fibre optique, ou fisseur d'ézien. Fibre optique, solution filaire, et fisseur d'ézien, non filaire, ou fisseur d'ézien. C'est un triodébit, qui permet d'avoir un engagement de qualité, et une disponibilité qui frère les 100%. C'est-à-dire qu'il y a des risques de l'assurance-alim, les risques de l'assurance-alim, sont disponibles par 100% par 100% pour l'assurance-alim. Vous pouvez acheter des risques de l'assurance-alim. Il y a 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 des risques de l'assurance-alim. Nous avons des risques de l'assurance-alim. Les risques de l'assurance-alim. Ils sont en train de filialiser la refonte. Nous avons également des risques de l'assurance-alim. Nous avons parlé de la micro-assurance, éventuellement la possibilité de réfléchir à des solutions comme e-Constat, les applications qu'on va proposer à nos clients et aux clients d'assurance Céline pour accéder aux services des assurances Céline de manière la plus optimale. La majorité est la rapidité de l'exécution et la disponibilité des services. La disponibilité des services, la majorité de l'exécution, c'est-à-dire les entreprises qui permettent de faire la différence entre les assurances et les assurances. L'assurance Céline, c'est une compagnie d'assurance multibranche. C'est une jeune compagnie. C'est une compagnie d'assurance filiale de la Banque de l'Habitat. La Banque de l'Habitat, c'est la cinquième banque sur la place. Céline fait toutes sortes d'assurances. Elle est spécialisée plutôt en vie, puisqu'elle est adossée à la Banque de l'Habitat, donc ça va de soi. Elle a une position de leader au niveau de l'assurance vie. Sinon aussi, elle est bien positionnée au niveau des autres risques, risques ingénieuriques, décennales et tout. 2014, ça a été une année, malgré le contexte quand même un peu difficile. Elle a fait un accroissement, elle va faire un accroissement de son chiffre d'affaires. Vous savez, nous sommes au mois de janvier, donc les premiers chiffres, en Téana, donnent lieu à un chiffre d'affaires de 50 millions de dinars pour 2014, contre 43 millions de dinars pour 2013. Donc, on a un accroissement assez important. Aussi, Céline, c'est un portefeuille très sain même, très sain et donc une très bonne rentabilité. Pour 2015, l'année de nos 20 ans, nous ciblons une nouvelle stratégie commerciale, une stratégie commerciale centrée sur les clients. Tout tourne autour des clients, des attentes du client. Donc, les produits Téana, Chikoun ou Colom, Méchi, dans la même perce, dans la même logique des attentes de nos clients. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là aussi que Céline, elle a fait cette convention avec Oïdou, parce que nous pensons que Oïdou s'averse aussi la même démarche que Céline. Et nous pouvons, à travers Oïdou aussi, placer nos produits d'assurance dans tout ce qui est au niveau du mobile, dans tout ce qui est micro-assurance, dans les assurances personnes, dans les assurances des produits d'assurance vie, d'assurance pour les retraités aussi, pour les étudiants. Donc, nous allons développer un partenariat avec Oïdou dans ce sens-là de placement de nos produits à travers le mobile. Sinon, pour 2015, elle table sur un accroissement de son chiffre d'affaires aux alentours d'entre 16 à 17%. Nous mettons tout dans la rentabilité. Elle va aussi développer son réseau d'agents généraux. Aujourd'hui, nous avons 35 agents généraux, donc nous allons augmenter de 5. Nous portons à 40 agents généraux qui sont répartis dans presque toute la Tunisie. Donc, nous voulons se repositionner, avoir plus de parts de marché, améliorer notre positionnement dans le secteur des assurances, jouer un rôle déterminant dans l'activité économique, l'assurance et l'îme, c'est aussi le service financier, et surtout être à l'écoute de nos clients et surtout nous ciblant le slogan « être l'assureur préféré des Tunisiens ». Sous-titrage Société Radio-Canada